Bonjour tout le monde, je vais attendre que tout le monde arrive, on va attendre juste un petit peu. Et puis je vais commencer en fait par introduire donc la séance. Donc les autres semaines on a travaillé parfois isolément le bas, le haut. J'aime bien rééquilibrer le haut quand on fait un body sculpt. Cette semaine on va travailler les deux en même temps. Donc ce sera assez efficace, vous pouvez prendre une paire d'altères si vous n'en avez pas, des bouteilles d'eau ou éventuellement rien. Si ça travaille déjà bien ses gammes ou vos bras. Voilà, on va essayer donc de travailler la synchronisation de la jambe mais ça devrait bien se passer. Donc voilà, il y a tout le monde qui commence à arriver juste sur mes deux écrans, un pour Facebook et un pour YouTube. Écoutez, comme vous êtes déjà là, on va commencer. Et puis si il y en a d'autres qui arrivent, ils nous viendront. Et puis bien sûr, on peut retrouver tout ça en streaming sur les plateformes. Alors, on va commencer avec un petit déjeuner. Je vérifie que je suis bien cadrée. Donc je vais me placer peut-être plus comme ça pour que tout le monde puisse bien me voir. Voilà. Donc on va commencer, s'il vous plaît, toujours les pieds parallèles. Ça c'est très important, on essaie de corriger votre posture. Pieds parallèles, talons soulignes, petite souplesse des jambes, on serre le ventre. Aujourd'hui, on va juste commencer par échauffer un peu nos épaules puisqu'elles vont travailler. Tout va vraiment travailler. Pensez à serrer le ventre. Allez, on les tourne dans un sens, dans l'autre. Voilà, et je vais juste rajouter ici des portes de bras, un vers l'avant, un vers l'arrière. Et on va pouvoir aussi peut-être cléchir, j'inspire et j'expire. Voilà. Donc ça c'est pour le haut du dos. On va juste travailler un petit peu le bas. Voilà. Petit échauffement pour le moment, petit squat. Pas besoin forcément de descendre beaucoup. Je vous rappelle, c'est que l'échauffement par contre, les genoux vers les pointes de pied, et ça c'est super important. Allez, juste encore un peu. Et puis ici, on va démarrer talons-fesses. On continue d'échauffer le haut du corps. Donc talons-fesses, on reste souple ici sur la jambe d'appui. On se donne bien, on serre le ventre. Allez, on commence à faire monter le cœur. Et pour qu'il monte un petit peu plus vite encore ici, hop, on monte les bras cette fois. Voilà. Toujours les talons-fesses. On serre toujours le ventre. Allez, juste encore un peu. Quatre. Trois. Deux. Et on va juste échauffer la taille. Allez, juste on entre les genoux. Et j'incline ici la taille sur le côté. On garde nos épaules à l'ouverture. On serre toujours le ventre. On se rendit toujours. Hop, on sent ici la taille qui s'étire. Et on va juste changer de jambe. Allez, juste encore un peu. Et on ne va pas tarder à bien se réchauffer. En plus, il y a vraiment un maximum de nos muscles qui vont travailler aujourd'hui. Allez, encore. Quatre. Trois. Deux. Et on va pouvoir commencer à prendre des affaires. Sauf si vraiment vous n'en avez pas, ou vous n'en voulez pas, ou vous n'avez pas de bouteille. OK ? Bien. Alors, pour commencer, on se place toujours avec nos pieds parallèles. On va travailler les fentes et les biceps. Donc, pour la fente, on va dégager ici une jambe vers l'arrière. Alors, moi, ça glisse un peu chez moi. Si jamais, mon mot glisse un peu. Alors, demi-poindre. Et ici, pied à plat. On essaie de fléchir nos jambes. Donc, on va fléchir et retendre. Donc, en ajoutant les biceps. Pour les biceps, surtout, on ne bouge pas les poudres, on ne bouge pas les épaules. C'est juste une flexion de l'arrière-bras sur le bras. Alors, ici, j'inspire pour descendre. J'expire pour monter. Et à vous de voir si vous pouvez peut-être fléchir plus, plus d'intensité ici, dans le bas du corps. Parfait. Allez, encore un peu. Ici, on installe le mouvement. Et si on descend bien, on sent même nos bici qui travaillent. Allez, encore. On descend. On retend. Et on va faire trois petits. Trois, deux, un. On retend. Alors, petits avec les haltères au centre. Encore. Trois, deux, un. Retend. Allez, on continue. Trois, deux, un. Et juste, on bloque. On reste. On souffle. Et on se grandit toujours. Attention, du coup, à ne pas rondir le dos, à ne pas laisser le bus partir vers l'avant. Et je reprends deux, deux. On descend. Et on retend. Vous avez vu, ça travaille bien. Là, ce qui est bien, c'est que ça va vraiment être efficace. Aujourd'hui, on ne choisit pas entre l'eau et le bas. On suive le tour. Allez, encore. Vous voyez, si vous pouvez descendre, peut-être plus bas ou pas. Deux. Et deux. Et une petite. Trois, deux, un. Retend. Allez, courage. Trois, deux, un. On ramène. Et à nouveau, on bloque. On reste. On souffle. On saute toujours le ventre. Pour la transition aujourd'hui, on passe en squat. On monte les bras et on revient. On va fléchir et ramer. Comme d'habitude, les bras à hauteur des poils. Vous faites bien attention parce que surtout, il ne faut pas que ça aille au-dessus. Les poils, c'est très bien. Deux. Et deux. C'est vous qui voyez, si par hasard, on ne peut pas descendre plus d'épaisse. Deux. Et deux. Allez. Moi, je trouve que ça te parle bien. C'est bien. Et pareil, trop petit. Trois, deux, un. Retend. Allez, respirez bien. Serrez toujours le ventre. Je vous rappelle. Pas de buste vers l'arbre. Vous avez vu, mon buste, il est fier. Je ne suis pas en train de faire ça. Encore un peu. Trois, deux, un. On revient. Juste, on reste. On reste. Et ici, petit mouvement. Les coudes vers l'arrière. Et ici, vous pouvez sentir les omoplates qui se rapprochent. Allez. Il y a tout qui travaille. On sort encore le ventre. À vous voir si ça brûle trop dans les cuisses. Retendez un peu. Deux, si ça ne brûle pas trop au reste, on descend. Quatre, trois, deux. Et on revient. Pied parallèle. L'autre jambe, biceps. Allez, deuxième tour. Deux, deux pour descendre. Et on retend. Allez, j'inspire. Et j'expire. Deux. Et deux. Super. Allez, je peux vous donner un peu un long pas ici à l'avant. Il n'y a pas de genoux qui dépasse la cheville. Allez, encore. Lent. Et lent. Vous avez vu, n'hésitez pas à bien souffler. C'est super important. Allez, encore. Et on va reprendre nos trois petits ici. Trois petits pulses. Au milieu pour les abdères. Et on retend. Souple à l'expansion sur les genoux. Protégez l'articulation, d'accord ? Encore. Trois, deux, un. Retend. Et si on descend bien, on s'en donne notre fessier. Allez. Trois, deux, un. Et bloc. Et ici, on ne fait plus rien. Mais ça travaille bien à l'avant-dessous. Très important. Sinon, c'est normal. Je ne vous y arrive pas. Si vous ne risquez pas d'oxygéner. Et on va reprendre deux et deux. Deux pour descendre. Et pour monter. Voilà. Super. Allez, on continue. Et là, on voit si peut-être on peut descendre plus bas. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave. Mais si vous ne pouvez pas, ne vous en vivez pas. Allez. Pour deux. Et deux. Encore. Pour être sûr. Si vous allez avoir un beau corps bien sculpté de partout. Deux, trois petits. C'est parti. Trois, deux, un. Top. Allez, courage. Encore. Au moins quatre. Pour finir. Est-ce que vous sentez les fessiers ? Si on descend bien, on ne sent pas que les fessiers. Normalement, il y a tout qui travaille. Trois, deux, un. Et le dernier, le dernier. Et on bloque. On bloque. On reste. On souffle. Et on va revenir en squat. Pour deux. Et deux. Alors, voyez si peut-être vous pouvez descendre plus ou pas. Encore. On descend. On retend. Inspirez. Expirez. Allez, on a bien le temps. Comme ça, on a de belles amplitudes. Et c'est parti pour trois petits. Trois, deux, un. Donc, également pour les épaules. Les petits pulses. Serrez le centre. Encore. Juste pour finir. Encore quatre. Quatre. Trois. Deux. Et on rebloque. On va rebloquer ici. Soufflez. Soufflez. Et on tend. On descend. Et je tend. Voilà. Super. Allez, on se grandit. N'oubliez pas. Juste au sommet du crâne. Et ici, peut-être que ça fait monter votre cœur. Tant mieux. Ça brûle un peu plus de calories. Cinq. Six. Sept. Huit. On bloque. Juste. Pardon. Je reviens en bas. On va faire des rotateurs. Et on reste fléchis sur les jambes. Pour que ça puisse continuer en statique. Allez, si ça ne va plus une pause, on vous retourne un petit peu. Encore. Monte. Monte. Descends. Descends. On monte. Et ici, regardez. Deux extensions. Deux extensions. On bloque. On descend. On monte. On monte. On accompagne les jambes. Et on revient aux rotateurs. Allez, courage. Allez, encore. Pour deux. Un. Et maintenant, on va revenir pied parallèle. Et cette fois, on va juste basculer. Je vais me placer trop vite pour que vous puissiez voir. Ici, je suis en appui sur l'avant. Comme ça, on reste bien au centre. On ne va pas creuser le dos d'air. On va serrer le ventre. On va incliner légèrement pour nous aider. Mais incliner pas trop, si vous vous plaît. Avoir mal au dos. OK ? Allez, juste. On tire vers l'arrière. No cool. On s'intéresse, on va qu'il se rapproche. Derrière. Et on sort son ventre. On allonge le dos. Trois petits, c'est parti. Trois. Deux. Un. Mon bouton. Allez. Souple à l'extension et dans le contrôle. Trois. Deux. Un. L'avantage ici, c'est qu'on garde la jambe fléchie. Peut-être que vous sentez que ça travaille. Encore. Deux. Trois. Repose. Et on va juste poser un genou au sol pour faire notre virage de chou. Oui. Donc ici, on tire, on tend. On fléchit, on ramène. Voilà. Donc ici, en single, en principe, c'est easy. Donc, on va arrêter pour trois. Trois extensions. Et essayez d'aligner le bras et l'avant-bras pour bien contracter les fricesses. Encore. On lève. On tend. Deux. Trois. Gardez toujours le ventre serré, les épaules en ouverture. Trois. Deux. Un. Et on va juste rester. Juste, on reste ici. Ouais. Voilà. Il n'y a plus rien qui bouge à part l'avant-bras qui fait chou. Donc, ne commencez pas à faire des trucs comme ça pour bien mettre le coude ou l'épaule. Si vous voulez que ça travaille, il n'y a rien qui bouge à part l'avant-bras. Flexion. Extension. Sans claquer le coude. Cinq. Six. Sept. Huit. Voilà. On y repasse. Juste pour continuer le dos. On va reprendre celui-là. Mais cette fois, on reste au sol. Voilà. Comme ça, on aura tout fait. Mais on va rester à tout seul. Allez. Sentez bien vos omoplates qui se rapprochent. Donc, tirez bien les coudes à l'arrière. C'est important de ne pas faire en moitié. D'accord ? Bien. Allez. Imaginez qu'on tire vos coudes. Et on reprends trois côtés. Trois. Deux. Un. Retour. Allez. Encore. Juste un peu pour être sûr. Et pour finir. Quatre. Trois. Deux. On va changer de jaune. Allez. C'est l'autre côté pour le tirage du chevon. On tend. Derrière. Et on revient. On ramène. Tirez. Tendez. Ramène. Allez. N'oubliez pas de respirer profondément. Ne faites pas comme d'habitude. Sinon, vous n'exigez pas assez de muscles. Et il ne va pas contracter. Allez. Courage à la gym. Et on lance pas. On va dans le contrôle du mouvement. Pour installer la tension. Tendez. Ramenez. Encore. Allez. Cours trois maintenant. Trois. Deux. Un. Et on ramène. Allez. On ne s'arrête pas. Alors, vous inquiétez pas. Moi, tout à l'heure, quand on sera au sol, on travaillera tout aujourd'hui. On va vraiment tout synchroniser nos bras, notre bras du corps. Pour vraiment travailler le plus de muscles possible. Et avoir une belle séance qui travaillera tout, qui ne brûlera pas de calories. Allez. Trois. Deux. Un. Et ici, vous savez quoi ? On va rester comme tout à l'heure. On va juste rester en flexion extension. En essayant de ne pas aller trop vite. Pour être sûr de sentir le triceps qui travaille. Allez. Quatre. Trois. Deux. Et on va justement continuer à le travailler. Je pense que vous le connaissez, mais il travaille tellement bien. Extension triceps. Ici, on a les coudes au centre. Au centre. Ne les ouvrez pas. Ne rentrez pas le menton à l'intérieur. Très important. Là, on est en single. C'est super facile. Un. Donc, on va changer. On ne va pas trop petit. Trois. Deux. Un. On retend. On retend sans claquer les coudes. Même si on est content de retendre. Même si c'est une montée explosive. Encore. Trois. Deux. Un. Et on reste petit en bas. Soufflez bien. Soufflez bien. Ah, ça devrait commencer à chauffer. Quatre. Trois. Deux. Montant. Un et trois. En bas. Et remontant. Encore. Bloque. Et remonte. On sert toujours de ventre. Ici, faites bien attention parce que parfois, on peut creuser le bas du dos sans s'en rendre compte. Donc, faites bien attention. En bas. En haut. Et on reprend petit. Tout petit. Soufflez. Soufflez. Quatre. Trois. Deux. Juste une gueule pour finir. Ah, la single s'est passée. Mais quand on a fait toute cette série-là, on va le s'en passer, hein ? Allez, courage. Encore. En bas. En haut. On se bandit toujours. Cinq. Six. Sept. On n'a pas beaucoup travaillé les épaules. Vous vous souvenez du « my craze » ? On l'a fait, je ne sais plus quand. C'est peut-être deux semaines. Ok. Donc, c'est un coup de péché à bras tendus. Et je reviens. Allez, soufflez dans les poids. Et inspire. Allez. On tend. Et on retient la charge. En haut. En bas. Encore. Hop. Allez. Grand expirer, grand expirer. Hop. Et maintenant, élévation de contact. Sauf si vous avez besoin d'une petite pause de secouer les bras. Sinon, on monte et on redescend lent. D'accord ? C'est vraiment deux temps. Donc, quand ça pique, on est content de descendre. Mais ici, maintenant, on freine et la descente. C'est justement là que ça travaille. On monte et on ne lance pas non plus ses bras. Ok ? Après, n'oubliez pas aussi bien une petite souplesse de votre coude. Encore. On monte et on descend. Allez. Soufflez. Hop. Allez, retricèpes. J'essaie que ça travaille tellement bien les épaules. Donc, là, ici, on reprend juste en single pour commencer. Si vous êtes bien, vous pouvez poser les fesses sur les cheveux. Peu importe. Ça, ça dépend comment vous êtes à l'aise. Mais restez avec les coudes au centre. Trois côtiers. Un, deux, trois. Et hop. Allez, courage. C'est votre dernière série pour celui-là. D'accord ? Après, ça sera une surprise. Vous verrez. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les sender, on a trois les bras. Là, on est travaillant, mais on rajoute ça à bas du corps en plus. Encore. Petit, 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 petit. Et en haut. Deux, trois. Encore. Et juste en restant en bas. Tout petit. Faites-moi chauffer ses triceps. Donc, pour ça, n'oubliez pas de garder les coudes au centre. Sinon, c'est compliqué. Est-ce que ça pique ? Est-ce que ça pique ? Pour être sûr, quand même. Donc ici, vous sentez peut-être un peu plus le dessus des coudes. Il y a aussi les muscles de l'avant-bras qui travaillent parce qu'on saisit du poids. Encore. Pour un. Et deux. Allez, on continue. Hop. Donc, un coup de fléchis, un bras tendu, souvenez-vous. Voilà. Allez, encore. Et pour finir, élévation frontale. J'ai deux bras. J'ai de temps pour monter et de temps pour descendre. Allez, inspirez et expirez, ramenez. Allez, juste encore un peu. Allez, on va peut-être qu'on en fait encore quatre. Quatre. Allez, compte à un gros, comme ça, on va vous motiver. Si ça devient dur, on continue. Et puis, on va relâcher pour aller un petit peu au sol. Donc, je vais prendre mon tapis. N'hésitez pas à faire de même. Je vais le placer, mais je vais vérifier si ça passe à la caméra. Non, non, c'est bon pour les deux. C'est pas comme mardi. Ouais, c'est bon. Alors, bah c'est parfait. Donc, on va travailler sur le dos. Comme ça, on va aussi travailler au fessier. Là, on va peut-être plus sentir quand on a une cuisse, je pense. Donc, les fessiers, ils sont toujours un peu blin ou bouddisculte. Je fais tantôt les bras, le dos ou autre. Donc, là, aujourd'hui, on va pas tout travailler. Donc, on va se placer. Gardez les inverses, si vraiment vous en voulez pas. Et puis, voilà, n'oubliez pas, les talons sont près des fessiers. Et gardez bien une largeur de hanche entre vos genoux, d'accord ? Ne coulez pas les genoux. Et essayez aussi de ne pas avoir les pieds à 10h10. Je sais qu'on ne pense pas, on ne s'en rend pas compte. Mais s'il vous plaît, restez dans vos alignements, par petit type, dans vos articulations, d'accord ? Bien. Donc, voilà, c'est bon. Vous voyez bien. Donc, on va commencer ici avec la remise de bassin en continuant à travailler un petit peu notre essence. Donc ici, je vais monter les fesses, les fléchis à mes coudes et redescendre. Donc, on va faire en deux. Ne vous reposez pas vos fesses, vous serrez le peintre et vous profitez de ces loupaisses là-haut pour être sûr de bien contracter votre blanc fessier. Donc, en deux temps, je monte et je redescends, je tends. Je tends, on regarde dans le mètre de souple. Et voilà, soufflez bien. Encore. Ramède, redescend. Et on va faire trois petits. Donc, ces trois petites pulses. et pour vos fessiers et pour les bras. Trois, deux, un, descend. Deux, un, en bas. Donc, serrez aussi le ventre ici. C'est pour être sûr de ne pas creuser votre bas du dos, d'accord ? Encore. Trois, deux, un, descend. Et ici, on va rester là-haut. Ouvrez les genoux. Et ouvrez les bras. On travaille en écarté. Donc, avant l'épaule. Alors, on ne sève pas de descendre les fesses. On essaie de les garder serrés. On sève toujours le ventre. Ouvrez. Ramenez. Inspirez. Et expirez pour refermer. Encore. Ouvrez. Ramenez. Cinq, six, sept. Mais trois petits. Trois, deux, un. Ramène. Allez. Vous avez vu, hein ? Ça demande à être un peu coordonnés, hein ? Les bras, les jambes. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait tout de suite. Les autres semaines, moi, je vous ai proposé des petites adaptations. Trois, deux, un. Gardez toujours les coups de souple, en fait. Un, encore. Trois, deux, un. On referme. Et si jamais vous avez besoin d'une pause, surtout pour étirer un petit peu, parce que là, c'est aussi votre bas du dos qui travaille. Vous ramenez les genoux à la poitrine. Et puis, on va quand même reprendre. Vraiment, on va faire deux séries, parce que sinon, ça ne va pas travailler beaucoup, hein ? Donc, vous vous replacez, vous serrez le ventre, et c'est reparti pour deux et deux. Voilà. Allez, on met votre attention ici dans notre banc, ici. Allez, respirez profondément. Au fait, les coudes, ils restent bien au sein, d'accord ? Surtout, surtout, ne les laissez pas s'ouvrir vers vos côtés, sinon vous ne travaillez pas votre triceps. Si c'est trop facile, vous pouvez attraper les haltères, ici, par un bout. Ça rajoute un petit peu plus de difficulté que si je les tiens, ici, par le centre. Encore. Deux. Et deux. Et on serre toujours centre. En bas. En haut. Ça, c'est pour les triceps. Vous avez vu, on a un inversion. Bras et fesses. Elles n'ont pas les deux emplois en même temps. Allez. Allez. Il y a les trois petits. Trois. Deux. Un. Retends. Allez. Tirez-moi ces fesses là-haut. Vous ne vous contentez pas de monter le bassin si vous voulez bien fatiguer votre grand fessier pour avoir des belles fesses ronds. Trois. Deux. Un. Et on va repasser aux écartés. On reste. Ouvrez. Ramenez. Les genoux ouvrent comme les bras. On ouvre et on referme. Allez. On continue. Juste encore un peu. Ouvrez. Fermez. Et trois petites pulses pour les bras et aussi les genoux. On referme. Trois. Deux. Un. Ramène. Serrez toujours le centre. Encore. Encore. Et pour finir. Allez. Deux. Et on repère. Et on repose. Allez. Même chose ici. Vraiment. Ramenez. Les genoux poitrines. On va passer aux abdos. Donc, pour les abdos, vous pouvez poser les poids pour le moment. Je ne vais pas vous proposer un exercice qu'on a déjà plus. On va changer. Oui. Pour pouvoir faire ça au moment. Donc, j'aime bien qu'on m'entend ces crunches. Comme ça, on commence tranquillement. Derrière la nuque. Gardez beaucoup d'ouverture. Scelle le ventre. Et essayez de décoller les épaules en 20 minutes. En deux temps. Comme ça, on décolle un maximum. Alors, s'il y en a qui n'ont pas fait depuis super longtemps. Ça peut arriver. Pour eux, c'est largement suffisant de garder les pieds au sol. Ou éventuellement, option intermédiaire, de garder les genoux ici. Mais là, il n'y a que les épaules qui font le mouvement. Maintenant, si tout va bien, on a les deux. Et surtout en serveur le ventre. Parce que sinon, vous êtes en train de pousser vos organes. Donc, en serveur le ventre. Je garde un ventre plat. Et deux, je me préserve par rapport aux descentes d'organes. Allez, encore un peu. Montez. Ramenez. La suite. Je ramène. Je tends. Je ramène. Et je repose. Dans celle-ci crunch, mais juste ici. J'ajoute l'extension bras-jambe. Et on n'est pas pressé de descendre. Vous avez vu. Parce que c'est quand on est là-haut. En décollant bien les épaules. Qu'on sent que ça travaille. Allez. On vient. On tend. On ramène. Et on descend. Alors, essayez de décoller un maximum le menton de la clavicule. Ce qui n'est pas forcément évident. Parce qu'au bout d'un moment, on aime bien tirer sur sa lune. Je ne sais pas pourquoi. Si ça ne va pas, décollez-moi les épaules. Mais s'il vous plaît, éloignez-moi ce menton de la clavicule. Allez, encore un peu. Tend. Grand-dé. Descend. Allez. Hop. Et ici, dernière chance pour juste rester. 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 Alors, si ça ne va pas, vous avez besoin de mettre comme une danse. Tiens derrière elle. Quatre. Trois. Deux. On va toujours reprendre. Deuxième série. C'est crunch. Donc, on décolle les épaules. Remenez les genoux. Et on revient. On a deux temps pour ça. On n'est pas pressé. Et on repose. Encore. Ramenez. Posez. Allez. Cette fois, peut-être, qu'on peut décoller un peu plus ses épaules. Ou pas. Mais si vous pouvez, ne vous imprimez pas. Allez. Deux. Et deux. Et est-ce que ça a toujours le ventre ? Alors, je sais que j'en ai d'autres, mais c'est très important parce que souvent, on ne pense pas à serrer son ventre. C'est pour ça qu'on doit garder notre doigt. Si on pensait à serrer, on aurait eu votre plat et on aurait plus d'un moins d'épaule. Allez. On ramène. On attend. On ramène. Et on descend. On décolle le plus possible ses épaules. Soufflez. Ramenez. Allez. Juste encore un peu. Qu'on soit sûr quand même que ça travaille bien. Après, on prend un exercice qui travaille bien aussi. Votre plat et taille. Je suis sûre que vous êtes d'accord. Quand on fait, on est tellement d'accord. Mais sur le principe, on veut une belle taille finale. Votre plat. Allez. Ramenez. Tendez. Ramenez. Descendez. Et juste, on va rester comme tout à l'heure. Hop. Alors, moi, je mets toujours quand même une main. On soutient ma nuque. Et ce n'est pas grave. On peut garder un bras tendu. Puis, si ça va, c'est bien l'habitude. Il décolle un peu plus vos épaules. Surtout, serrez le ventre. Soufflez bien. Soufflez. Alors, les guinages, j'en ai plein de nouveaux. Donc, je vous en proposerai bientôt des nouveaux. Profitez de celui-là. Qui est quand même déjà bien. Mais voilà. C'est bien de changer. Comme ça, c'est travail à aborder. Allez. Quatre secondes. Soufflez, soufflez. La suite. Les pommes de main sont passés au sol avec les bras tendus dans la diagonale. Ici, alors, je vais juste bien me reculer pour ne pas buter dans la mûre. Et voilà. Donc, ici, regardez, juste, c'est des demi-cercles. Alors, ici, vous faites attention à la hauteur de jambes. Parce que si vous sentez le dos qui creuse, c'est que vos jambes, elles doivent descendre en bas. Mais où que vous soyez, dès que ça travaille assez, vous avez vu, on n'est pas pressé. On est content de dessiner des demi-cercles ici au sol. OK ? Donc, ici, ça ne va pas regarder. Vous pouvez même fléchir le genou. Donc, hauteur de jambes et genou tendu ou fléchis, c'est votre option. Allez. Pour le moment, juste des ronds de jambes. Avec les deux. Soufflez dans les portes. Donc, en face basse, on souffle. Et quand on remonte, on peut respirer. C'est un peu moins intense, on en profite. Alors, soit ça vous convient, soit vous en voulez un petit peu plus. Pour ceux qui en veulent plus, juste, quand vous faites le ronjambes ici, on bloque. C'est la main opposée qui lève pour décoller l'épaule. Mais elle lève pour essayer d'aller vers la chemie. Donc, on décolle bien sur l'épaule et on revient. Allez, encore un peu, hein, là. Pour être sûr qu'on engouge bien sa taille. Soufflez. Reposez. Et donc, si tout va bien, peut-être que votre épaule, elle décolle un peu plus. Et si ça va moins bien, elle décolle un peu moins. Hop. Allez, juste encore. Pour deux, ouais ? Pas que deux. Et on va reprendre un petit peu de gainage. Soufflez si vous avez besoin. Donc ici, regardez, c'est tout bête. Mais ça va bien, vraiment bien. Bon, voilà, vous restez au sol. On va juste essayer de décoller les jambes et les épaules. Ah, ils travaillent bien. Donc ici, ça pique trop. Là, vous remontez un peu plus les jambes, peut-être. Vous voyez ? Voilà. Ici, c'est souvent la même chose. Faites bien attention à ne pas trop descendre. Parce que si ça descend et que vous ne trasez pas du dos, ce n'est pas intéressant. Bon, si vous avez mal à la nuque, une main en soutien, pourquoi pas ? Donc, on n'a pas rajouté les bras. Bon, on essaie du coup, peut-être de descendre plus ou de monter plus ses épaules. Soufflez, soufflez, restez. Serrez-le-vente. Très bien, hein ? Allez. Comme on a le poids aujourd'hui, je ne voudrais pas vous priver d'un petit exercice. Je me rhabille et on est là. Alors, vous avez le choix. On va placer un peu au centre. On va juste se joindre un petit peu avec le poids. Voilà. Donc, ça va. On est sur une pente. Et on s'amuse à remettre le poids sur le côté. Et on revient. Alors, si ça ne va pas, vous pouvez faire la même chose. Vous voyez ? En mettant ici à jeûne. Et vous avez vu, attention. Portez pas à côté de cela. Si vous êtes avec les genoux au centre, restez bien. Pensez dans le ventre. Je reviens sur demi-point. On n'a pas à vous faire. Comme ça. Vous pouvez la vivre comme vous voulez. Le but, c'est de vous faire cirer les ventres. Parce que ça déstabilise. Allez. Soufflez, soufflez. Et on va terminer avec un exercice pour le dos. Comme ça, vraiment, aujourd'hui, je pense qu'on aura vraiment bien travaillé. En plus, vous allez voir ça, travailler un petit peu aussi. Le dos est en profondeur. Et ici, au niveau des épaules. Donc, ça va être bien travaillé. Donc, on va juste s'avanger ici au sol. Et sans les bras. Alors, vous ne casserez pas la nuque. S'il faut, ça devient tout seul. Parce que si vous cassez la nuque, vous l'avez sur le mur, ce n'est pas intéressant pour vous. Vous avez aujourd'hui deux options. Soit, c'est juste une épaule qui lève. Et peut-être que pour vous, ça travaillera bien. Ce sera suffisant. Maintenant, si tout va bien, peut-être que vous pouvez rajouter la cuisse opposée aux bras qui décoffent. Donc, c'est pour ça ici qu'on s'envient le ventre. Parce que ce qu'il faut, c'est protéger quand même votre bas du dos. Ok ? Voilà. Allez. Tirez votre coude et reposez, tendez. Soufflez. Ramenez. Encore. On lève. On retourne bien ses bras. Juste encore un peu. Donc là, vous sentez aussi, je veux qu'il travaille vraiment. De manière profonde. Ça, là, ce sont des muscles qu'on ne fait pas forcément justement sur les muscles. On travaille souvent. Les muscles superficiels. Et les muscles profonds, c'est aussi important. Et si vous n'avez pas l'habitude, justement, aujourd'hui, ça travaillera bien alors. Donc, c'est parfait. Encore. On repose. On repose. Quatre. Trois. Deux. Et dernier. Alors, vous avez vu, il nous reste deux minutes. Deux minutes de gainage. C'est un peu assez fort. Prêt ? Bien. Donc, tout simplement. Coupes sous les épaules. Soit, parce qu'il n'y a pas de semblant d'avant, on serre le ventre. Soit, on monte sur une pointe. Et on garde l'épaisse. Enfin, on serre le ventre. On serre le ventre, on saute le regard. Moins le ventre à le sol. Allez, s'il est très fort. Soufflez, soufflez. Alors, moi, j'ai un tapis qui est affiné, assez expansible. Et ça, ce n'est pas pratique du tout. Allez, 30 petites secondes. Là, du coup, on travaille aussi un peu les épaules. Et puis, ça va en contre-résistance. Donc, ça, c'est complet. Allez, 15 secondes. 15. 4. 3. 2. On repose. On souffle. Plus qu'une minute. Et après, on se fait. Après, c'est la bonne nouvelle. Allez. Merci pour ne plus regarder. Vous restez juste comme ça. Il n'y a aucun problème. Après, si, par contre, vous allez devoir aller en guinage, vous voulez ajouter une petite marche avec vos outils ou autres, vous pouvez bien sûr. Allez, soufflez, soufflez. C'est vraiment pénible, ma tapis extensée. Allez, encore. J'essaie de voir s'il ne répond pas. Encore 15 petites secondes. Et on va reposer tranquillement. On va devoir tout étirer maintenant. Donc, pour étirer les abdos, comme ici, on est face au sol, on va en profiter. Vous avez les mains proches des épaules. Vous inspirez, elle expire. On va essayer de monter le buste. Alors, si vous sentez que ça tire le bâche doux, ne montez pas plus. Si ça va, vous pouvez tendre les bras, mais ouvrez vos épaules. Ouvrez vos épaules, ne laissez pas les épaules vers l'intérieur. C'est dangereux pour votre épaules. Voilà. Même si ici, on étire les abdos, on va reposer le buste au sol et venir amener un talon. C'est bon. On respire profondément. Et ici, on étire les cuisses avant. On va changer. Et on va reposer. Et puis, je vais prendre appui ici sur mes lancres. Pour tousser les pèses vers les chevilles. Allez, soufflez bien maintenant. Maintenant qu'on a fini, on se détend. On respire évidemment pas mal pour pouvoir se détendre. Je vais passer ici. On a les cheveux sous les hanches. On dégage une jambe vers l'avant. Poser pied plat, basculer le bassin, serrer le ventre. Allonger le bras pour étirer un petit peu l'épaule. Attention, n'attrapez pas les articulations. Et on va étirer aussi le triceps. Mains entre les omblates ou à peu près. Ça dépend comment ça tire pour vous. Redresser la tête. Et puis, j'inspire. Et à l'expire, fais-le à l'arrière. Si ça tire assez, je reste. Si ça ne tire pas assez, j'incline le buste. En gardant le ventre serré, en gardant les épaules en ouverture. Soufflez, soufflez. Et on change. L'autre jambe. Même chose. Boscule du bassin. On retendu dans la diagonale. On respire. Ici, triceps. Et un boucice arrière. Inspirez, expirez. Les fesses vers l'arrière. Gardez un genou souple. On ramène nos genoux. On va juste ouvrir ici. Voilà. On tire les pierres pour les pecs. Et placer les pouces vers le sol. On respire. Et je vais poser les mains au sol. Puis, là, on va démouler tranquillement. Gardez le genou souple. Et ici, juste inspirer. Expire et repoussez le plafond. Allez, on bouche, on n'a besoin. Et tout doucement, on va relâcher. Voilà. Comme ça, il nous reste deux minutes et demie de pause. Vous pouvez voir. On va aussi pouvoir arranger ce qui est plus utile. Et puis, comme c'est le stretch, n'hésitez pas à enlever nos baskets. Et puis, je reviens dans deux minutes. On buvait. Voilà. Profitez. Et on se retrouve dans deux minutes pour le stretch. Merci. 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 C'est parti. 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 de nos coudes aussi peut-être, voilà, parce que souvent, on t'en prend le bras, on ne sent pas bon. Et puis, on va descendre, un genou au sol, crochet les orteils pour rester stable et pour que ça tire mieux. Le pied à l'avant, on va faire un droit-bas. Pour qu'en faite, on vient ici basculer le bassin à l'avant. On ne croise pas le bas du dos, on sent le ventre, mais on sent notre psoriasis qui s'étire. Donc, à vous voir, si ça tire assez, on s'arrête, si ça ne tient pas assez, peut-être que je peux descendre encore un peu plus ma hanche et poser les mains au sol. On reste, on souffle, on allonge toujours le dos. Et en parlant du dos. Donc, juste qu'on termine. Après, un petit étire-moi. Allez, si, étire-moi. C'est le suivant. Donc, les gros orteils-là, on collote. Et je vais venir poser mes pesses sur mes chevilles. Ici, peut-être que ça tient un peu, c'est sympa, très sensible. Si vous voulez s'appuyer avant, décollez les pommes de main, le verticule ou les gosses. On t'en fait pour les bras. Enfin, très fort. C'est beaucoup, non ? Et ici, de placer la poitrine au sol en serrant le ventre. De cette façon, d'être en train de beaucoup plus étirer votre poitrine, d'accord ? Et on respire tranquillement. Allez, profitez ici. C'est quand même un exercice sympa. Ici, on met ça, on fait du bien. Donc, alors, j'aimerais l'inspire et l'expire. Je ne vais pas oublier le jambe, rassurez-vous. Simplement, ici, vous avez vu, on est bien installé. et c'est propice pour un travail de l'ouverture des hanches. Donc, ça, c'est pour le dos. L'ouverture des hanches, je vais ramener mes coudes sous les épaules. Pour certains qui, ça s'attire peut-être déjà beaucoup là, tel qu'on est installé. Pour ceux qui s'attirent assez, on va... Pour ceux pour qui ne s'attirent pas assez, je vais me rapprocher parce que j'ai mon mœur. Ici, vous ouvrez un peu plus les genoux et les pieds sur... Enfin, les avant-jambes sont détendus. Ici, on essaie de les aligner sur les genoux. On serre le ventre pour ne pas creuser le bas du dos. Ici, tu vois bien, peut-être que vous poussez ici et vous faites à l'arrière. Je dis peut-être parce que ce n'est pas une obligation. Ça, ça rajoute de l'intensité. En sachant que ça tire déjà assez bien comme ça, en principe, voilà, n'allez pas trop loin. Faites attention, celui-là travaille très, très bien. Juste vraiment rester bien placé, ne mance pas la tête. Voilà, on essaie d'allonger son dos au maximum, de serrer le ventre pour protéger, par contre, le bas du dos. Ça, c'est important. Et là, peut-être que vous sentez que ça s'ouvre tout seul. On n'a rien à faire à part respirer. Par contre, si vous forcez et vous voulez absolument aller trop loin, vous donnez un moment et on a même un phénomène plutôt de résistance. Donc, voilà, étirez juste ce qu'il faut. Après, il faut juste être patient, surtout penser à s'oxygéner et puis tout se passe très, très vite. Ah, il s'est en train de s'ouvrir là. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je le sens. Ça tire pas mal, c'est normal. Beaucoup de muscles au niveau des jambes et du bassin. Et donc, on va sortir de là tranquillement. Et puis, je vais tout de suite quand même vous proposer le jambe. Ce n'est pas oublié. Si vous vous souvenez, vous allez voir. Je vais le faire. Vous allez tout de suite comprendre ce que j'ai envie. On va vous pousser. Ici, c'est l'arrière. Archer sur les mains et essayer de tendre les jambes. Allez, deuxième tour. Alors, je mange bien le dos au cerf du ventre. Et puis, on va revenir ici. Pied parallèle. Je voulais te dire tout à l'heure. Je le répète souvent et je le répète peut-être jamais. Alors, même chose. Cette fois, c'est l'autre jambe. Ce n'est pas celle de tout à l'heure. C'est l'autre qui va passer devant. J'inspire et elle expire. J'incline jusqu'à ce que ça tire assez. Donc, si ça tire assez, ça bloque et bien on reste. Voilà. Donc, on a un premier patient. On reste. Mais on allonge toujours son dos. On reste. Et puis, comme tout à l'heure, on va attirer le psoriasis. Donc, on va poser un genou au sol et faire un combat vers la main. J'inspire. Allez, expire, j'incline. Allez, n'oubliez pas peut-être de crocher à l'arrière à la pointe de pied, plus vous serez bon, plus ta main. Voilà. Et ici, pareil, on respire tranquillement. Vous pouvez bien sentir cette insertion ici à l'avant de la puce avant. Ça tire pas mal. Allez, expire, j'ai encore quelques instants. Et on va ramener nos deux genoux. Alors, idéalement, souverain. Ici, écoutez bien. Cherchez pas à mettre au moins si c'est pas nécessaire. Ça va se faire mal. Ça allonge vraiment bien la colonne, mais voilà, il faut savoir s'arrêter quand c'est nécessaire. Ne collez pas les genoux, ils sont bien sous les hanches. Et ici, vous serrez le ventre. On va faire un côté du coucle. Plusieurs options. N'allez pas trop loin si c'est pas nécessaire. OK ? Bien. Première option, et peut-être qu'elle sera très bien pour vous. Ici, on place une main à peu près dans le bas du dos. On serre très fort l'autre. Et en fait, le fait de serre le ventre, c'est l'impression, cet allongement de la colonne. Vous voyez ? Et voilà, peut-être que vous avez placé un bras ici. Voilà. Et ça travaille très bien et on reste. Si c'est assez, on reste là. Ici, il y en a qui ont peut-être l'habitude et qui font ce qu'on appelle la posture du charme en lui. Peut-être qu'il faut attraper les talons et un clé. Voilà. Donc, on reste quelques instants. Soufflez bien. Et puis, on va remonter. C'est parce que c'est quand même intense. Donc, du bas vers le haut et ici, des sur les chevilles. Comme l'heureusement, ça sollicite assez, on va remettre un petit peu ici pour calmer et un petit peu. Et donc, vous avez vu, on a fait un bras. Donc, on va essayer avec l'autre bras. Donc, on va revenir au genou. Même chose. Ici, dans le bas du dos, on sert ça par le ventre et on allonge la colonne. Et ici, si c'est assez, on reste. Si c'est pas assez, on essaye de descendre un petit peu. Et tout doucement. On déroule. Un petit peu vers le haut. On revient vers le ventre juste pour calmer et puis reprendre son souple. Allez, la suite, je voulais tirer les adducteurs, vous aimer à faire au sol parce que comme ça, je suis sûre que tout le monde va garder un dos bien allongé tant que si on est assis, on risque de rouler les fesses. Donc, on va venir ici sur le dos et on attend les jambes puis juste essayer de les écarter avec les points de pieds à hauteur. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre une légère, une légère pression sur le piste ou pas d'ailleurs, et si vous voulez plus, les mains peuvent remonter à peu près jusqu'au mouli ou au cheville. Mais attention à ne pas se tirer dessus. Sinon, ça va être productif. Donc, voilà, juste ce qu'il faut et puis on est patient et tu respires. ça tire pas mal et grâce à la respiration, vous allez voir, ça va être. Voilà. en même sans mètre de pression, c'est ça qu'on dit souvent. Je trouve qu'il masse bien là, avec le poids du corps qui fait que ça vient masser ici, sur les côtés. Attention, si on s'est assez porté, n'hésitez pas à parler les yeux pour être ouvert à cette sensation. Surtout pas d'un coup, on n'envoie pas le prochain. Et là, on s'encontra. C'est bien. Et puis, à la suite. Alors, quelques secondes. Et on va réfléchir du nous pour rebalancer tranquillement. Moi, j'aime beaucoup aussi t'emmener avec un travail de torsion allongée. On voit tendu bien, on va garder un genou ici à la tête et faire basculer ce genou en sens à l'âtre. Ça nous fait décoller un peu le bas du dos, mais les épaules restent au sol. On nous demande au sol pour attendre tranquillement. Et puis, on revient au centre entre deux genoux pour faire des serres ici vers le plan. et tranquillement. Et tranquillement, on va revenir sur le dos. On va coller ici la plante de pied l'une contre l'autre si bien que vous avez vos genoux qui décollent un peu et c'est normal et vous allez passer les bras au-dessus de la tête en attrapant les coudes avec les mains imposées. On reprend l'espace et ici, vos hanches vont s'ouvrir sans prendre des portes, juste avec un arranger d'inspire et d'expire. On n'est pas peut-être même à fermer les yeux, à relâcher toutes les tensions musculaires qui peuvent peut-être vous rester ici et là et donc en particulier le visage, c'est une région qu'on a tendance à contracter, notamment les mâchoires qui peuvent rester serrées. Complité aussi de vous déteindre. C'est également un point pour vous déteindre pas que les muscles pour la souffrance. Et puis, je vous introduis aujourd'hui une petite minute de relaxation parce que ça fait du bien aussi. Ça fait aussi partie de la stretch d'apprendre à être aussi à l'écoute de soi. Donc là, vous pouvez vous allonger sous le temps et puis essayer d'être là à l'écoute, là, des sensations qui commencent à s'installer suite à l'étirement et c'est peut-être de sentir les lourdeurs dans le corps puisque le corps se détend donc il devient un petit peu plus lourd dans le sol. On continue de respirer profond d'avant. Vous essayez de la mâcho. À chaque expire, le corps se détend de plus en plus. Donc, essayez d'être vraiment concentré et sur votre respiration et aussi sur vos sensations. On laisse tout le reste de côté et puis juste, on va essayer de ramener les genoux pour pas basculer sur le corps. Mais vous avez le temps. Si vous êtes bien, on est aussi en couche d'un pour quelques minutes. En fait, on n'est pas pressé. D'ailleurs, on peut rester aussi un petit peu en position fétale. Aussi, si jamais, ça fait du bien parce que ça fait du bien de prendre son temps, d'apprendre à prendre son temps. Il n'y a que si vraiment vous êtes du genre pressé, qu'on va pouvoir se redresser. Alors, j'apprends un petit peu au théorien qui ne serait pas dressé. Le problème quand on fait les lèvres, c'est que la troncille, je ne le vois pas. C'est pour ça que je pensais à Zoom peut-être dans quelques temps parce que je pourrais vous voir et vous courir ce qui pourrait être sympa. Alors, replacez bien les pèses au sol, allongez le dos, inspirez et expirez. On va finir avec des twists. Un twist ici sur le côté, on vous vendait à l'épaule. Et puis, je reviens au centre, j'inspire et twist ici de l'autre côté. Et puis, on va revenir au centre et puis pour finir, juste, c'est pour relâcher le dos et exceptionnellement l'arrondir. Et puis, soyez avec ou tant, si vous sentez que vous êtes bien de bouger encore un muscle ou un autre, n'hésitez pas. Mais juste respirez profondément, vous allez pouvoir ça va être déjà très très efficace. C'est simple. Et puis, tout doucement, on déroule la colonne du bas vers le haut. On inspire et on inspire, on descend et on ici en frère. Et voilà, pour la petite séance d'aujourd'hui. Bon, j'espère que ça a bien travaillé. N'hésitez jamais pour vos retours, comme je vous dis, ils sont toujours les bienvenus. et vous pouvez retrouver bien sûr les vidéos en replay, comme vous le savez. Donc, moi, je vous dis à la prochaine fois. La prochaine fois, c'est de Vinci Yoga et puis, mardi, voilà, on va regarder le même plan pour le moment et puis à chaque fois, je vous dis s'il y a des changements ou pas. Bien, merci beaucoup et du coup, on va passer une bonne fin d'après-midi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501